Dans mon esprit, puisque c'est une commission d'appel d'offres, il va étudier les offres. C'est ça ? Le monsieur a la maîtrise de l'impôt de la mise en compétition pénale des candidats, sans préavis appel public à la concurrence, qui connaît une compte tenu du seuil estimé des honoraires et intervénéaires sur une nomination d'une commission spécifique chargée, exclusivement d'examen des compétences, des références, des moyens et des candidats. Cependant, dans une commission d'appel d'offres, considérant en outre que le maire est son président, et son président, cette commission est composée de cinq membres titulaires élus par le procès municipal, en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, considérant qu'il convient le procédé de même pour l'élection des suppléants, donc suppléants des suppléants, le procès municipal a décédé cinq membres titulaires. Donc, dans mon esprit, je pensais qu'on aurait reconduit la commission d'appel d'offres qui fonctionne jusqu'à présent pour la faire travailler sur ce projet. Voilà. Après, vous m'avez fait le risque de... Si un jury de concours est hors cadre, ce n'est pas la même chose que la commission d'appel d'offres ? Oui, c'est la même chose. Mais pas tout à fait, parce qu'il y a aussi une idée pour le maire de l'élection des 5-4 fois... Oui, ça, je veux le faire, oui. Voilà. Et ça rentre dans mon cadre bien précis, il n'y a pas la même commission d'appel d'offres. Mais c'est cinq membres que va désigner, six membres, cinq membres, cinq membres que va désigner le conseil municipal. Donc, par rapport aux membres que désigne le conseil municipal, moi, je peux proposer de reproduire les personnes qui sont à la commission d'appel d'offres. C'est parce qu'on a compris, parce que quand on a entré dans le... Dans les membres d'appel d'offres, et que les membres, si vous voulez que je les désigner, sont des techniciens qui vont nous aider à ouvrir les plis et à les commenter. Je prends l'exemple, quand on a ouvert les plis pour les rivières, le technicien du SIDEL est venu, parce que je l'ai invité, parce qu'il a dit, il nous a expliqué la loi d'un tel, la procédure, l'arbre d'un tel, donc il a apporté une compétence technique. Donc, dans mon esprit, après, on peut le changer si vous voulez, mais dans mon esprit, on réunissait la commission d'appel d'offres des cinq membres du conseil municipal, et ensuite, on a été nommé des techniciens. Qui c'était les composants de la commission ? Alors, les composants de la commission d'appel d'offres qu'on avait élus, c'était Vinogui, Eric Clémentine, Berger-Leddy, Petit-Gérard, et Colombie-des-Incharges. Si vous êtes d'accord, on pourrait rester là-dessus. Après, si vous voulez, parce que je vous dis ça, je ne veux pas vous obliger. Vous avez trois noms et trois, on ne va pas voter, j'en poserai 21, on ira redécouvrir, on va faire 22 heures, et voilà. C'est comme on avait compris que dans la rédaction, c'était sur l'article 21 du CNB, c'était une conseil particulière. Et dans les suppléants, il y a Pasteur Céline, Capel-Olivier, Blamette-Guillaume, Solaï-Isabelle, Fradé-Emmanuel. Donc c'est quatre et un chaque fois. Il y a un regard de la commission. C'est d'accord, ça fonctionne jusqu'à présent. Après, ça ne veut pas dire que nous sommes sur des commissions fermées, je le dis, moi, tant que le travail se passe, comme il se passe maintenant, les commissions ne sont pas fermées. Et vous voyez bien que M. Cobain, il veut venir aux commissions, il vient, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour sortir les gens qui ont envie de travailler. Mais ça me paraissait plus simple de revenir aux commissions. C'est avec eux ? Donc, je vous parle d'unanimité, je vous en remercie. Alors, SIDEN, adhésion au coup de main de commande, je vais prendre la parole parce que M. Cobain, il vous plaît de la peine. Adhésion au coup de main de commande pour l'achat de l'électricité. Moi, je ne suis pas mal à vous, il est temps. Je voulais vous proposer. Les bâtiments peuvent le remplacer. Le comité syndical du SIDEN 36 a prouvé le principe d'une collaboration de syndicats, les communes adhérentes et autres entités publiques afin de créer un groupement de commande pour l'achat d'électricité en désignant le SIDEN 36 comme coordonnateur en ce groupement. Considérant l'intérêt de la commune d'adhérer à un groupement de commandes d'achat électrique et le service associé pour le besoin propre et eu égard à l'expérience du SIDEN 36 pour assurer le rôle de coordonnateur dans ce groupement. Pour le compte de ces adhérents, le maire proposera à l'Assemblée d'adhérer aux dix groupements de commandes et d'en approuver l'acte consécutif. C'est un groupement de commandes qui a été fait par le comité des communes et auquel nous adhérons. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire un commentaire ? Qui s'abstiennent ? Qui sont contre ? Donc je vous remercie. Camping municipal. Alors on va parler de Camping, Annexe 3, c'est-à-dire des tarifs. On va peut-être les commenter si vous le souhaitez. Alors, Annexe 3, Camping municipal. Il y a eu une reconte des tarifs qui a été faite en collaboration avec les personnages du Camping et par le fait qu'on a amené plusieurs choses. Reponte des tarifs, changement de période, augmentation des tarifs qui était très bas pour certains tarifs, augmentation modérée pour les autres. Et on a modifié le changement de période. Ça veut dire qu'on a adapté nos tarifs avec la période de saison basse à saison. Et augmentation de la date de l'ouverture, puisque le camping sera ouvert à partir de l'année prochaine. Et cela jusqu'au 15 novembre, ce qui n'était pas le cas après. Donc, on a essayé de moduler les tarifs d'un camping en regardant un petit peu ce qui se faisait et en essayant de le gérer en bon père de famille. Compte tenu qu'on avait, on a fait 80 000 euros d'investissement cette année sur le camping. Et je vous ai dit au préalable, dans le débat d'orientation budgétaire, que je reviendrai quand on parlerait des tarifs. Donc, on a fait 80 000 euros d'investissement au camping. Pourquoi ? Parce qu'on a fait casser le camping, qui n'était pas classé jusqu'à présent. Et donc, il n'avait aucune visibilité dans les guides, puisque les tarifs qui ne sont pas classés ne sont pas répertoriés, ou mal répertoriés. Nous avons investi dans un logiciel, dans un ordinateur, dans une centrale interne de réservation, parce qu'avant, il n'y avait pas de réservation au camping. Donc, on a essayé de moderniser ce camping, de moderniser cet outil, pour qu'il rende le service le meilleur à la clientèle, mais aussi à la population. On a investi notamment, c'est 4 000 euros environ, de tête, dans le sanitaire du banc. On a refait les douche, les laves à peau, la droite pour laver le linge, pour laver la vaisselle, etc. On a créé des accès handicapés, on a créé des accès pour les enfants, pour la vie des enfants, etc. Donc, on a fait pas mal de travaux là-bas dedans, puisqu'il sera remis en oeuvre. Et on installera le chauffage l'année prochaine. Donc, ceci fait qu'on a modifié le fonctionnement du camping. Je rappelle que le camping, jusqu'à présent, avait un budget que de fonctionnement, mais pas de budget d'investissement. La communique investissée de là. Et bien, c'était un peu compliqué d'avoir un budget un peu autonome de ce camping, puisque le personnel, il venait, il sortait, voilà. Donc, on a géré ce camping de manière autonome, avec un budget d'investissement. Donc, le camping a des résultats, investit, et continue à être à l'équilibre et à gagner de l'argent. L'idée, c'est que ce camping, on ait une bonne visibilité dessus. Le fait de le placer, par exemple, ces 10 points de TVA combien ? On payait 20% de TVA l'année dernière à l'Apéradis. Sur 400 et quelques mille euros de chiffre d'affaires, c'est 40 000 euros. Donc, quand on met 80 000 euros, on a déjà 40 000 euros qui seront financés par la TVA qu'on récupérera et qu'on ne paiera pas. Donc, on espère aussi une augmentation de la fréquentation. Ça ne viendra pas de ce coup, parce qu'il faut se refaire une clientèle en saison. Il faut faire prendre aux gens à téléphoner, à réserver. Mais il faut donner un peu d'espoir à ce camping. Le personnel est un peu avancé. Maintenant, il reprend le courage. Il a envie de se battre, et nous aussi avec eux. L'idée, c'est que ce camping, ce ne soit pas l'impôt local, parce qu'on ne savait même pas s'il y a un impôt local à vendre ou pas dans ce camping. Ce ne soit pas l'impôt local qui paye les vacances aux campeurs à Bagnon-sur-Mer, mais que le camping soit complètement automne. Après, il a sa vocation. Il y a trois emplois à l'année. Il y a environ 400 personnes, environ 350 personnes, qui le fréquentent quand il est plein. Et donc, c'est d'autant de plus de clients qu'on met le commerce et l'économie de notre vie. Donc, les tarifs, dans leur globalité, on peut dire qu'ils ont augmenté de 6%, 6 à 7%. Mais c'est vraiment dans la globalité, et les secteurs qui sont un peu plus, d'autres qui ont pratiquement pas bougé, en sachant que nous avions des endroits qui étaient très faibles en prix. Et je rappelle, ces tarifs ont été mis en place avec le concours des personnes. Je vous écoute sur les commentaires. Je vais redire ce que j'avais dit en remission de finances. Je trouve dommage que le forfait une personne plus vélo soit beaucoup plus cher, in fine, que le forfait de personnes plus temps plus voiture. Parce que la personne qui vient en vélo, forcément, elle est en plus petite. Et en plus, elle sera captive pour faire ses courses et pour aller au resto. Donc, parce qu'il ne va pas retourner en vélo jusqu'à Port-Vente, par exemple, parce qu'après, il faut revenir et c'est galère. Donc, je trouve un petit peu dommage, juste qu'il n'y ait pas de juste proportion, j'allais dire, pour les personnes qui viennent soit à pied ou soit en vélo. Alors, je vais vous répondre, excusez-moi mon Dieu. Comme ça, ce sera entendu par tous. Les emplacements doivent faire 70 mètres carrés. Ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, on vient à deux ou tout seul, on est toujours sur un emplacement de 70 mètres carrés. Donc, on consomme le même espace-temps. C'est le même principe que quand on a une chambre à hôtel. Quand on a un couple, on la paie 100 euros. Quand on est soeur, on la paie 100 euros aussi. Et on est peut-être au désavantagé. C'est très injuste pour les personnes célibataires. Mais l'espace consommé est le même. Donc, c'est très compliqué de faire des rabais considérables pour les personnes seules. Bon, après qu'ils viennent en vélo en voiture, ils consomment toujours le même espace. Donc, moi je suis moins choqué que vous. Et je ne pense pas que les personnes seules en vélo soient pétantes. Je pense que si on est choqué l'un et l'autre, c'est pour peu de filles. On ne partent pas ce qu'on a quand même. Qui peut-être rencontreront une belle estivante. Mais sinon, rien ne le sait. Ça permettra les couples de venir. Voilà, d'autres personnes veulent intervenir. Et ensuite, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui désirent s'abstenir ? Ils sont contre ? Je vous remercie. Ensuite, les tarifs du port de plaisance. Les tarifs du port de plaisance, c'est l'annexe numéro 4. Il n'y a que de commentaires à faire. C'est passé en commission portuaire deux fois. Puisque je l'ai passé deux fois en commission portuaire et en commission portuaire élargie. Et donc, à l'unanimité, on a acté le principe qu'on augmenterait les tarifs portuaires de l'inflation. Voilà. Parce qu'un coût ne peut augmenter pas. Un coût ne peut augmenter pas. Un coût est éjection. On peut faire plaisir à un test. Un limiter. C'est parce qu'il faut une certaine logique. Donc, la commission portuaire a statué sur le fait qu'on augmentait chaque année. En tout cas, cette année, en nous disant que chaque année, ce serait bien que l'on va des tarifs de l'inflation, ce qui est 0,5 sur les tarifs du port. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir ? Qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Donc, je vous remercie. Alors, les tarifs de la commune. C'est l'annexe 5. Alors, les tarifs de la commune. Alors, les tarifs de la commune, il y a quelques changements. On va commencer par les horodateurs, par le plus collègue des patrouilles, bienvenue. Il y a pas de changements. Donc, les horodateurs. Les horodateurs, la période. Ce qui va changer, c'est que la période sera allongée au lieu du 1er juin, sera le 1er avril, au lieu du 37 ans, sera le 15 octobre. Donc, du 1er avril au 15 octobre, les horaires de 8h à midi, de 14h à 19h. Il y a une zone 1 qui est inchangée par rapport à ce qu'on avait. Et il s'est rajouté avenue Alain-Gerbeau. C'est-à-dire, ce sont les stationnements qui sont à l'entrée de Vanhoels, le long de la route du CD 914, de la plage des ailes. Donc, l'autre côté, côté garage de Solane, etc. jusqu'au rond-point, dont on s'appelle avenue Alain-Gerbeau. Donc, la première heure de stationnement sera 1,50 euro. Et ensuite, ça sera 50 centimes par heure supplémentaire. Zone 2, parking du marché, parking Miramar. Ce sera des parkings qui vont devenir payants. La demi-journée sera à 2 euros. Par contre, pour ces parkings, pour ces parkings, et pas l'ensemble des stationnements, pour la zone 2, donc parking du marché, parking Miramar, il sera créé une carte de passe, comme ça se fait dans tout un tas de communes de la côte, pour les résidents et les professionnels, qui coûtera 25 euros pendant le temps que ces parkings soient payants, on dira, sur l'année. Horaires 8h-12h, 14h-19h. Est-ce que vous voulez, je continue, ou vous voulez intervenir ici ? Oui. Est-ce que si vous avez un vélo, vous ne pouvez pas. Il y a un vélo. J'ai un vélo et je suis à pied aussi. Oui, on voulait tous ensemble intervenir. Donc, il y aura 170,5 jours de stationnement payant sur le parking Nobelti, puisque le jeudi matin et dimanche matin, on ne peut pas y aller. Sur la période, la carte passe, 25 euros. Sur la période, ça fait 0,4% du SMIC mensuel net. Pour un salarié travaillant à Bagnous, mais ne résidant pas à Bagnous, ça va représenter 8,5% du montant net mensuel du SMIC. Pour les associations type des Amis d'Anna-Marinaro, il faudra que les spectateurs payent pour pouvoir se garer. Pour le club de sport, où il y a de nombreuses personnes qui ne résident pas à Bagnous, il faudra qu'ils payent pour venir faire du sport. Pour toutes les associations, les personnes âgées qui vont le lundi après-midi ou le vendredi après-midi faire leur loto, il faudra aussi qu'elles payent. Vous allez me dire, nous pourrons toujours se garer au parking de la gare. Une personne âgée pour grimper la côte, ça ne sera peut-être pas évident. Une maman avec une poussette, ça ne sera peut-être pas évident non plus. Donc voilà, nous on trouve que ce n'est pas juste de faire payer ses emplacements. La carte passe, je ferai remarquer qu'elle ne sera valable que sur la zone parking du marché, parking Mérama. Ça n'empêchera pas les bagnolins de devoir payer autrement. À Coyou, vous avez bien une carte de résident, mais cette carte de résident vous permet de vous garder partout. Et là, ça ne sera pas le cas. Il faudra repayer si on veut aller ailleurs. Donc pour tout ça, nous ne voterons pas les tarifs de la commune. Il n'y a pas d'autre problème. Alors, lorsqu'on a discuté de ceci en commission, on a indiqué deux choses. C'est qu'à chaque fois qu'on a proposé une stationnement payant, on a proposé un stationnement gratuit à côté. Donc le parking du marché et à la parking de la gare qui n'était pas accessible avec des délicitations d'accessibilité avant et qui est rendu plus accessible maintenant chez le rampes et un accès directement en ville qui permet d'avoir ce parking accessible. quand vous nous dites que vous faites vos calculs, moi je pense qu'à un moment, on est obligé de partager l'espace et qu'il y a des personnes qui sont contraintes de se garer à la gare et qui sont mangées ou qui ont des poussettes et qui ne peuvent pas se garer en bas parce que le parking est occupé par des gens, d'autres personnes qui pourraient plus bien se garer en haut et qui ne le font pas et qui ont raison parce que le parking est accessible en bas. Moi, il me semble que 2 euros par jour pour se garer 2 euros en demi-journée pour se garer sur un parking à une grande proximité c'est quelque part financer son confort et que lorsqu'on peut marcher un peu lorsqu'on peut marcher un peu il est important si on ne peut pas payer on peut aller se garer au parking de la gare. C'est la même chose pour le parking du Mirama où on a accès au parking de la vivière qui lui est gratuit où toutes les rues de Vagnous sont gratuites aussi. Quant à la comparaison avec Collioure je voudrais vous rappeler qu'à Collioure il n'y a pratiquement aucune place de rodateurs dans les rues comme à Vagnous puisqu'à Vagnous le stationnement est différent de celui de Collioure puisque nous n'avons pas de grands parkings comme à Collioure nous avons des zones de stationnement qui ne sont pas des parkings d'ailleurs ils ont été ils ont mis d'autres problèmes par rapport à ça et que donc c'est très différent par rapport à l'accès de place. Je voudrais rappeler aussi qu'en 2013 le montant des recettes des stationnements c'était 29 000 euros et qu'en 2014 le montant des stationnements c'était 70 000 euros. Que on peut tout demander on peut tout vouloir tous mais pas au contraire en même temps que nous avons une obligation de résultat on l'a vu dans la présentation du budget que les impôts sont chers à Vanus qu'on perd des recettes importantes de 150 000 euros et qu'on a l'obligation aussi que cette ville continue à se développer économiquement et qu'il est il me paraît important non pas c'est pas les 40 ou 50 000 euros supplémentaires qu'on fera qui vont rendre Vanus plus riche mais il me paraît important que nos amis qui viennent nous visiter contribuent à l'aménagement de notre ville ils le font déjà à travers la taxe qu'ils payent les taxes de séjour mais par rapport au stationnement ça me paraît important qu'ils le fassent et c'est une façon de contribuer aussi on va essayer de rendre Vanus plus propre plus je ne veux dire plus 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 viable par rapport par rapport aux populations ça demande des investissements d'embaucher des personnels d'embaucher etc et donc à un moment on est obligé il me semble que c'est normal que les personnes contribuent à les forces qu'on doit faire pour cette ville et pas tout le temps pour le monde et si on ne fait pas comme ça on a deux solutions soit on a fait prier de pas grand chose on pénalise l'ensemble des gens soit on augmente les infos et on repénalisera les gens de Vanus le rôle des élus que nous sommes est aussi d'essayer d'améliorer le bien-être de la population si le parking marché est payant les conditions qui ont été énoncées beaucoup de personnes de certains âges peut-être mais aussi des jeunes qui vont chez le docteur qui vont chez les dentistes sont pénalisés alors c'est bien on ne va pas augmenter les impôts mais d'une façon du lancé ils vont contribuer aussi c'est une forme des dizaines d'impôts moi je déclore ça que des personnes âgées soient obligées si vous êtes docteur chez les dentistes soient obligées de payer que ces personnes âgées qui viennent peut-être de peu loin pour assister aux séances de moto ou de divertissement soient aussi obligées de les payer je ne dis pas ça pour qu'on s'apitoie sur les personnes âgées je commence à me faire partie paraît-il mais je trouve que pour ce cas précis ça mérite et débat et réflexion pour d'autres aspects c'est concevable mais pour le parking du marché je pense que ça mérite que ça mériterait un débat tout simplement et que chacun s'exprime là-dessus je pense que les personnes sont pénalisées et bien souvent ce sont les vêtements qui sont pénalisées puisque c'est eux qui vont le plus souvent mais c'est ici on monte aussi chez les docteurs c'est tout ce que je voulais dire et moi je voulais demander exactement d'où parle venue Alain Gerbeau et où elle s'arrête elle parle parce que j'ai compris du revoir et des ailes jusqu'après que j'arrache de chez Solange ou avant ? oui déjà alors les stationnements dans les rues rue 14 juillet ensemble des rues et les stationnements de l'A1 en 2016 ne sont pas payants ne sont pas payants c'est une marché moi je veux dire que les autres cas de marché les ailes plus à l'armes de l'essai etc je ne parle que du marché moi ce que je vous propose c'est de faire un essai on verra bien on est toujours responsable et attend de revenir en arrière si on pénalise pour les gens l'idée ce n'est pas de pénaliser les gens ensuite il y aura l'usage ensuite les personnes âgées que je respecte beaucoup elles ne sont pas elles ne sont pas toutes se dépassent toutes en voiture et bien souvent elles vont faire le loto et elles sont accompagnées par la navette municipale donc elles n'ont pas ou rarement à s'acquitter d'un stationnement ensuite par rapport aux personnes qui fréquentent les salles de sport qui sont sportives peuvent marcher un peu s'ils ne sont moins ils veulent un peu plus de confort 25 euros par an ça ne me paraît pas vous avez dit après ces 0,5 centimes je ne suis pas connu de parler alors que ça ne me reste sur la navette non mais non on peut dire 20 centimes par jour sur 7,10 jours c'est vrai qu'il fait de ne pas caisser par jour on ne va pas rappeler dans tout ça mais je veux dire ce n'est pas non plus un investissement énorme et les personnes qui ne vont jamais et voilà donc moi ça me paraît judicieux je ne dis pas que ce soit qu'on ait complètement raison moi je vous propose à mon groupe de le monter de le mettre en place si on voit vraiment qu'on est sur quelque chose qui est supportable on reviendra en arrière c'est pas le plus de revenir en arrière mais je répète il me semble que on ne peut pas avoir tout et son contraire et car maintenant il faudra que les personnes participent d'une manière ou d'une autre à l'effort dans toutes les villes pratiquement dans toutes les villes pour ressortir les exemples pour les gens qui font le stationnement les stationnements sont pés pratiquement pas surtout en balnéaire la première la première lumière est rapide vous avez peur je ne sais pas si vous verrez vous avez vu comment c'est compliqué à mon avis il y a trois quarts des gens ne sortent pas de ticket je dis ça parce que moi je me croyais à Choumite comme on dit il va fallu un quart d'heure pour sortir de ticket je suis j'avais je ne sais pas mais c'est très compliqué voilà donc l'idée c'est que il y a le même horaire que les horodateurs que les horodateurs c'est différent pareil tous les mêmes horaires marqués je vais citer un exemple par exemple il faut qu'il change notre part de horodateur il est absolument obsolète il a 25 ou 30 ans voilà il faut qu'on le change alors on dit qu'on ne fait plus payer le stationnement à 20 minutes c'est aussi une option là on ne sera plus dans les proportions vous dites on ne pourra plus se garer on ne pourra plus se garer il y aura une autre injustice c'est que le premier arrivé il reste tout le temps et puis moi je ne peux jamais accéder au stationnement il y a aussi une forme de justice dans le fait de repartir l'effort du stationnement à le monnayant parce que ça évite ça permet aux gens de circuler et ça donne le droit au stationnement et moi aussi j'ai le droit de me garer autant que la personne qu'une autre personne qui va laisser ça retire à demeure ça je parle par la demi-journée moi il me paraissait normal sur les parquets du marché et des Mirama parce que justement je voulais faire un tarif réduit mais je voulais qu'au moins il soit symbolique je suis sûr et certain qu'on ne fera pas des milliers de recettes là mais ça me paraît assez symbolique celui qui ne veut pas payer 2 euros dans une demi-journée il peut aller sur l'arrière à la gare la personne âgée il y en a peu qui se place à la moitié mais il y en a certainement qu'il y en a mais je rappelle aussi que nous sommes une des seules communes où les personnes qui sont munies d'une carte handicapée ne paient pas un stationnement y compris sur les ombres d'acteurs y compris sur les ombres d'acteurs donc c'est aussi donc il y a aussi une prise en compte des personnes qui sont qui sont dans la difficulté voilà des zones un peu qui sont faites moi je suis fait avec les zones un peu devant le docteur alors si ils m'en font la demande peut-être il y aura plusieurs par rapport aux personnes qui sont en avant et peut-être la faire un peu plus long mais il semble aussi qu'il faut le partager par le stationnement il faut le partager est-ce que l'autre personne va intervenir donc qui est contre vous êtes contre je suppose ou les 6 qui s'abstiennent voilà donc je vous remercie ensuite donc je vais vous le faire voter différemment comme ça vous pouvez voter le reste je suppose le transport de garde ça n'a pas changé 65 euros c'est pratiquement jamais appliqué donc camion camion de bouteillage c'est 111 euros voiture exposée c'est l'ensemble de la manifestation sur les voitures de collection qui viennent faire des rassemblements droit de place du marché ça a été augmenté de l'inflation le marché artisanal tout le reste a été augmenté de l'inflation est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir là ? pardon ? ah c'est un autre domaine donc je continue donc mon explication occupation du domaine de l'inflation c'est les commerces donc ce sont les mêmes tarifs qui sont arrivés depuis de nombreuses années et qui ont été augmentés de nouveau et l'occasion de ça je pense que ça n'a pas bougé et voilà le reste ça n'a pas bougé investissement donc investissement 2015 engagement des dépenses avant le vote juillet le même informe à l'assemblée disposition d'extrait de l'article L1612-1 du code général des collectivités modifié par la loi le 29 décembre dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit jusqu'à l'option de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager de liquider ou de mandater les dépenses à la section de fonctionnement dans la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente il est de droit de mandater les dépenses afférables au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget à l'août jusqu'à l'option du budget ou jusqu'au 15 avril en absence d'adoption du budget avant cette date l'exécutif de la collectivité territoriale peut sous autorisation de l'organe délibérant engager liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent non compris des crédits afférables au remboursement de la dette l'autorisation mentionnée dans l'année ci-dessus précise le montant de l'affectation des crédits les crédits correspondants aux annuités ci-dessus sont inscrits dans le budget l'ordre sur l'adoption le comptable est en droit de payer les mandats de recouvrir 12,7€ est émis dans les conditions ci-dessous dans le budget de la commune montant budgétisé des défenses d'investissement 2014 3,743,350,000 euros c'est le budget prévictif en réalité il a été investi 3,120,000 euros conformément au texte applicable il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article pour un maximum de 947,000 euros donc c'est le calcul qu'il voulait proposer au-dessus ça nous permet de continuer à fonctionner tant que le budget n'est pas prouvé mais sera avant le 15 avril les dépenses et d'investissement concernés sont les suivantes c'est l'étude mise en retour du centre de Lyon-Marie 14,400 euros article 20,31 fonctionnement 01 prévision générale du PNU 10,040 euros article 20,31 fonctionnement donc il s'agit des études que l'on fait dans le cadre de changer de nature les zones la zone bleue en zone blanche la zone rouge en zone bleue puisque les propositions avancent et d'ailleurs la ministre qui est venue dernièrement a continué de confirmer et j'en suis ravi l'orientation de ce établissement soit dans les deux maisons de retraite on va déménager là-bas et la masse va rester sur place et j'ai eu une réunion dernièrement avec le RTM et donc les investissements sont les études en train de se faire et ne retarderont en rien les permis de construire maintenant il n'y a plus qu'à ce que le bureau d'études des établissements de santé se cale avec les études d'hydraulique voilà pour la révision générale du PNLU je pense que c'est au courant c'est ce qu'on a voté jusqu'à présent achat de matériel informatique c'est 9200 euros travaux sur terrain travaux suite aux inondations ce que je vous disais c'est 100 000 euros qui ont déjà été engagés pour venir en aide au vigneron et dégager l'ensemble des routes derrière le pays réfection de la rue des Orangers 200 000 euros sont déjà engagés sur un budget total de 1 million d'euros budget du camping ce que je vous ai dit tout à l'heure donc un effort en investissement au camping donc matériel sanitaire 10 000 euros travaux sur bâtiment en réfection sanitaire toujours sur l'hôme sanitaire 25 000 euros donc le conseil sera invité à délibérer sur les dépenses avant le vote du budget est-ce que vous voulez intervenir ? dans le cadre de l'ancien pôle de santé prévu en collaboration avec le conseil général le RETM avait déjà fait une étude sur la mise hors d'eau entre guillemets parce qu'on ne peut pas mettre la mise hors d'eau définitivement et totalement donc je me souviens que nous avons été sur les lieux ils avaient préconisé l'élargissement du canal qui traverse la zone du centre marin et puis une nouvelle orientation du ruisseau du fond qui tombe perpendiculairement sur ce canal et qui a des effets néfastes sur les inondations donc j'espère que dans ce tarif-là ils tiendront compte de l'étude qui est déjà faite s'ils font une nouvelle étude s'ils font payer une nouvelle étude je ne sais pas si c'est très logique je ne sais pas l'étude et qu'ils vont faire ou s'il n'est pas le cours mais sachez qu'il y a déjà une étude qui a été formalisée peut-être n'était-elle pas aussi complète que celle qui est demandée actuellement mais une étude a déjà été réalisée par les services d'air terme et les conclusions furent données à la communauté de commune dans les locaux de la communauté de commune lorsque la communauté de commune ne comprenait que 4 villages de communes à Cervé c'est tout moi je pense que de toute façon on est à l'obligation de le faire sinon on ne peut pas on ne peut pas envisager ils n'acceptent pas de changer de déplacement et ça c'est très crucial pour les autres soujets d'autres interventions donc est-ce qu'il y a des personnes qui s'y opposent qui sont contre je vous remercie alors fusionne la communauté des communes Albert-Côte d'Hermey avec l'extension à la commune d'Aine à probation du rapport à la commission locale d'évaluation donc il s'agit des commissions locales d'évaluation des charges transférées à approvée le 1er décembre 2014 au rapport portant sur l'évaluation des charges transférées qui termine à l'attribution des compensations définitives de la commune d'Aine le maire proposera le 10 rapports au vote de l'assemblée vous l'avez en annexe je crois c'est l'annexe 6 et vous monterez sur cette annexe c'est pas l'objet du débat mais vous allez vous le faire voir c'est que c'est que certaines communes a versé c'est à dire elles reçoivent versé par la communauté des communes et a encaissé c'est la commune qui paie la lutte de banlieue sur mer paie 55 401 euros à la communauté des communes compte tenu du transfert des compétences des charges qui n'étaient pas équilibrées qui étaient déséquilibrées donc quand on a transféré des charges déséquilibrées et bien on les peut voilà donc on paie 55 000 euros je pardon depuis 2007 et donc je vais moi m'y pencher dessus un moment et demander une explication parce que ça me paraît beaucoup voilà je le dis très franchement donc au lieu au lieu de payer des contrôles on peut aussi 49 000 ils vont passer à 89 000 à cause du projet des médiathèques et vous voyez quelqu'un avec des communes comme elle qui encaisse 2 millions d'euros en revanche 1 400 000 euros serveur 190 000 euros donc je demanderai des explications mais je suis certain qu'il doit y avoir une explication logique mais voilà donc c'est ceci est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir qui s'abstiennent qui veulent poser des questions qui sont contre je vous le dis merci c'est-ce qu'il y a des questions dans la commune des communes Albert à Côte-Vermeille et dans la commune des communes du secteur des Léguerites toujours la même chose à l'extension de la commune de Laine en proportion du rapport de la commission locale des valuations des charges transférées déterminant les attributions de compensation des communes de Bâge, Ortafa et Colio en Colio c'est parce qu'il y a une nouvelle charge qui a été transférée qui s'agit d'un dédiaté la commission locale des valuations des charges a approuvé le 1er novembre le rapport portant sur l'évaluation des charges transférées au titre de la furniture pour les communes de Bâge et d'Ortafa les charges réprocédées aux communes de Bâge et d'Ortafa pour la consommation des carrages du public la voirie les équipements sportifs et ensuite des charges transférées relatives aux services de garde des municipales maternelles il est maintenant à la commune de Colio le maire proposera le dérapport au vote de l'Assemblée vous n'êtes qu'à revenir il y a des personnes qui s'abstiennent qui sont prontes je vous remercie alors on va passer à la fameuse goélève la CIV SIVU Patobo Miguel Scalandei modification de statut du retrait de la ville de Bagnos-sur-Nâme donc je ne vais pas vous lire tout ça je vais vous l'expliquer c'est beaucoup plus simple la commune a un tas a versé 500 euros à une association pour restaurer le goélève elle avait fait ça je suppose à l'époque et je le réparais d'ailleurs à titre solidarité pour restaurer les becquins au fil des années l'association a été souligée de la préfecture et l'on est devenu obligé d'y adhérer on ne peut pas s'en retirer et la cotisation ce n'était pas très grave tant que la cotisation était à 700 euros et elle est à 7000 euros donc 7000 euros ça fait des années qu'on paye 7000 euros pour une volée qu'on restaure dans l'actuel de Marbonnès qui n'est pas encore elle va bientôt être mise à l'eau on ne sait pas où parce qu'on n'est pas sûr que ce soit dans la période horizontale elle est faite par les chanthes d'insertion mais pas les nôtres et nous on continue à payer 7000 euros donc il n'y a pas de visibilité il n'y a pas de budget sur cette gaulette il doit y avoir un budget mais en tout cas il n'est pas moi je ne trouve pas qu'un justice ce budget elle est à peine à l'infection de la coque il faut faire tout l'intérieur il faut mettre au moteur mettre de la volerie ce qui est excessivement cher ensuite il va falloir la mettre à l'eau la faire la faire naviguer payer l'équipage et le soleil sur le bateau c'est qu'elle fait 30 mètres et elle rentre pas dans le port de l'eau alors pour toutes ces raisons je me suis présenté à la réunion en fondant M. Courchounir et M. Campey et je leur ai expliqué que nous déjà on contribuait largement à la restauration des legréments à travers les barques catalanes à la missionnaire et qu'on avait déjà quelques milliers d'euros en fait centaines de milliers d'euros engagés par rapport à ça et qu'il ne me paraissait suffirait qu'on fasse ça après beaucoup de négociations et de discussions j'ai invoqué l'article c'est ça l'article 52-13 30 du code général des collectivités en disant en gros que l'obligation qui nous était faite de financer ce goelette était disproportionnée par rapport à l'utilité et elle s'est venu en retirer donc j'ai été entendu et donc ils ont délibéré et donc accepté que nous sortions de cette association donc je vous demande je vous la trouvez je suppose que vous le savez de sortir de l'association de la goelette c'est un syndicat intercommunal c'est un syndicat d'accord donc qui s'abstient avant de se convaincre de la goelette qui est contre je vous remercie alors agenda 21 lancement de la démarche indienne avec l'assistance du général du TNU qui nous serait daté en Rio de Janeiro à rassembler sur 280 chapitres et marquer la première reprise de process au niveau mondial des enjeux de développement durable c'est-à-dire un développement à la forme sociale souhaitable économique variable écologique et soutenable alors les gens du plus généraux de la GNDLMDE sont liés contre le changement climatique diminuer la production de gaz avec les serres protéger les ressources et les milieux naturels à biodiversité favoriser la solidarité entre les territoires et générations la cohésion sociale soutenir les filières environnementales et l'économie sociale favoriser les modes de production et de consommation responsable éduquer l'environnement et les co-citoyens la GNDLMDE est une démarche de projet qui porte à la fois sur l'aménagement et l'urbanisme la préservation des ressources naturelles le développement local l'action sociale l'éducation à la citoyenneté la gestion de l'eau et les déchets la solidarité internationale et l'exemplarité de la collectivité les objectifs les objectifs pour celui par la mise en oeuvre sont les actions les actions sont affichées les impacts des actions sont évalués en vue publique les partenaires se développent progressivement en fonction de la volonté des autres acteurs la commune souhaite ainsi à ce niveau accompagner l'évolution de son territoire pour aussi une croissance économique pour le soutenir et la préservation de l'environnement et ainsi s'engager très fortement pour faire de l'épanouissement pour les habitants aujourd'hui et demain le PLU est un document réglementaire qui permet à la fois d'afficher à travers les deux projets d'aménagement et de développement durable et de mettre en oeuvre grâce notamment aux règles de base et aux plans de zonage la politique d'aménagement de la ville en prenant en compte les principes du développement durable la révision du PLU sera occasion d'actualiser les grandes orientations d'aménagement et d'humanisation de la ville et ainsi décrit les orientations stratégiques de l'agenda 21 qui concerne l'aménagement et l'organisation l'organisation il sera donc proposé aux membres du conseil municipal de lancer de lancer cette démarche à l'agenda 21 en lien avec des révisions générales du PLU d'autoriser M. le maire à mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires à élaborer l'agenda 21 local voilà donc vous l'avez compris c'est l'agenda 21 moi je souhaite qu'on le fasse sur la ville de Bagnon-sur-Mer ça me paraît important ce que je viens de lire on a le possibilité il est bien que cet agenda soit lié à la démarche PLU puisqu'il sera fait en même temps que le PLU donc je vous propose de le mettre en place les deux élus qui vont être à la charge de s'occuper cet agenda 21 ce sera Olivier Capel et un interpêche qui vont lever ce projet parce que vous souhaitez intervenir bien entendu à travers la révision du modification du poste dans le PLU il va y avoir de nombreuses réunions d'urbanisme et il y aura tout un tas de 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 réunions qui permettront que tout le monde soit au courant de ce qui se passe est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir qui s'abstiennent je vous remercie dans le point 18 je voulais quand même intervenir sur la fin j'ai juste pensé que vous y allez et l'État même si l'État on va parler un peu de l'État de 21 donc l'idée c'est que on passe en conseil municipal donc cette approbation pour pouvoir s'engager dans la démarche et c'est vraiment le préalable avant toutes les autres actions et l'agenda 21 est le support de tout ce qu'on va mettre en place dans le cadre de la modification de la mise en place du PLU donc on est partie prenante en tant que municipalité et on est surtout nos interlocuteurs sont la DTM et puis nos États et le Conseil général donc on a déjà eu des réunions pour identifier les interlocuteurs et on a bien aussi noté que quand on met en place ce genre de démarche il y a des frais d'études d'animation et qu'on pouvait aussi se faire financer par des phéremies budgétaires et donc ça va être aussi notre préoccupation autour de la démarche pour terminer Jean-Michel Solé a nommé deux élus mais l'idée c'est que tout le monde y participe et puis on a demandé aussi à ce qu'il y a un agent d'Amérique qui puisse nous accompagner c'était aussi pour ça que je voulais prendre la parole puisque je ne sais pas s'oublier à proposer donc monsieur Fabrice Mine donc il pourra nous accompagner sur le côté je dirais administratif pour suivre ce projet et un petit pour éviter à ce que je disais je suis apprécié mais on aura la vision de Cassette qui est un travaillant aussi à l'urbanisme qui aura la vision de Paris-Doc à Général 21 et PLU et je voulais rajouter ce que dit Anne-Ever c'est que non seulement on ne souhaite un vote unanime de l'ensemble du conseil national mais aussi et surtout une adhésion une véritable adhésion parce que la Général 21 pourra se faire que si elle est adhésion du lieu par des élus qui pourra être moteur pour après avoir une adhésion totale de la population voilà de toute façon j'en ai voté avec une obligation mais on est tout à fait propre préconisation pardon préconisation plutôt non c'est une obligation mais non c'est tout le monde d'accord alors c'est bon on a voté alors point 18 allée du docteur Jean-William domination de la lait située derrière le bâtiment de la Poste il s'agit du bâtiment de la Poste dont une partie a été réaménagée pour faire la bibliothèque dont la famille la famille Williams ce sont des personnes qui sont très affectées par l'exparition du docteur Jean-Williams qui a été réaménagée le monsieur que tout le monde a connu ici qui était un brave homme qui a beaucoup servi la population voilà etc on était un très beau médecin avec eux qui avait beaucoup d'humanité et moi qui ai eu le plaisir de connaître on avait beaucoup le reconnu ici et n'hésitez pas à se lever après la nuit c'est un médecin de ceux que l'on a rencontré ces personnes ont du mal à finir leur deuil et on demandait si on voulait bien cette petite impasse qui sont aussi qui sont aussi particulièrement dans la bibliothèque cette petite impasse si on voulait bien la baptiser à l'aide du docteur Jean-Williams donc c'est une proposition du foie au conseil musical donc je vais vous faire le commentaire qui se pose qui s'abstient je vous remercie alors inscription dans la commune dans la démarche Roiselle-Digila dont elle tenait à l'informe à la conseil musical les équipements et les habitants concernant le campillage des allées et venues pour éviter les tentatives de la régression sur les enfants dans les enfants ce dispositif Roiselle-Digila sur la commune n'est pas respectable c'est pourquoi elle s'avise les mamories qui ont réalisé la présentation de ce dispositif lors d'une réunion publique le 9 janvier 2015 auquel a d'ailleurs pas mal de personnes ici assistées c'est un dispositif de participation citoyenne c'est impressionnant donc s'inspirant de d'autres systèmes qui sont mis en oeuvre dans d'autres pays il consiste à l'installation d'une chaîne de vigilance de diffusion pour améliorer la prévention de proximité vis-à-vis de toute habitation facilitant l'échange d'informations entre la population et le fonds citoyenne sa mise en oeuvre dans une commune est subordonnée à la signature d'un protocole important entre le préfet du département le maire et le commandant du groupement de la marronie et du directeur départemental de la sécurité publique tant bien que la commune fonctionne il y a une baisse encourageante de la délègue d'un ça a été observé la pierre régulière dans cette participation citoyenne et le référent volontaire habitant le quartier il diffuse des messages de prévention aux habitants il informe les forces de l'ordre des effets anormaux constatés ils jouent un rôle interface entre les forces de l'ordre et les citoyens les références sont déclarées voisins vigilants sur la base du gouvernement du Bénédicte voilà donc l'ambition consiste c'est vraiment observé apporter attention particulière à ce qui se passe à l'enquil cas ils doivent intervenir à l'enquil cas on est dans ce qu'on m'a dit de la délation de chute comme ça et à l'enquil cas les espionnages sont moisés peu importe de toute façon c'est géré en direct par l'agent d'enquil ça me paraît important c'est sur la base du volontariat il y a plein d'endroits où ça marche toute la commune quand je passe en voiture moi je vois des bacs aux voisins vigilants je pense que la plus grande vertu de ce système c'est un effet préventif où les gens se disent finalement dans ce quartier il faut faire attention parce qu'on a des lardes et voilà on ne peut pas faire n'importe quoi notamment il y a du coup de gens quand il y a des affaires de cambriolage il y a des gens qui viennent faire des repérages c'est à ce moment-là que ça peut être intéressant quand on se fait cambrioler comment ça m'est arrivé avec le personnel ça je ne suis pas personne c'est quand même une épreuve difficile à vivre parce qu'on a une primité qui est visitée qui est tout en dessous et souvent ce sont des objets qui ont de la valeur sentimentale plus que la valeur plus que la valeur vénale et finalement c'est beaucoup de choses qu'on perd donc moi il me semble que quand on est tenu de la population 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 ça paraît intéressant de mettre en place cette procédure tout en sachant qu'elle est débrouillatoire chacun viendra en fonction de ce plaisir et ce sera un procédure qui sera désencadré ce n'est pas ce que l'on se connaît pas est-ce que qu'elles peuvent intervenir déjà une question les référents voisins vigilants sont-ils les mêmes que les référents des comités de quartier parce qu'on n'a toujours pas compris comment ça fonctionne le sud des eaux n'est pas compris le sud des eaux le sud des eaux le sud des eaux non c'est pas la même chose c'est pas la même chose du coup il y a beaucoup de confusion il y a des comités de quartier qui sont dans la place on a appelé ces personnes des référents mais ce sont des personnes qui veulent qui sont davantage des correspondants comme le sud Michel ce sont des personnes qui veulent s'investir dans la ville du village et qui veulent participer à l'amélioration du comportement de nos quartiers soit par des petits travaux soit par des pour signaler des choses qui sont cassées à réparer des trous différentes petites choses qui imposent dans la vie des gens et qui sont souvent oubliées parce qu'elles ne sont pas doutées et parce que les gens ça ne nécessite pas ou les gens ne font pas en courrier et donc on le dit mais souvent c'est évident donc ça paraissait important qu'on puisse avoir j'ai été déjà par le passé quand j'ai été élu qu'on puisse avoir des comités de quartier avec des gens qui viennent avec des quartiers ça serait mieux sur des escaliers ça serait mieux ça devait y aller trop dans la chaussée peut-être les coubelles les faudraient dépasser peut-être le stationnement qu'on n'est pas ici s'il s'agit c'est vraiment de l'acte citoyen aussi mais différent qui est davantage qui vise davantage sur le comportement de la familialité et puis même si ça se fait déjà je suis complètement convaincu ça resserre aussi un peu le lien dans le village et des fois il y a des personnes qui sont isolées et bien ça permet de s'occuper de son voisin ou de s'en soucier c'est une prise de conscience et puis c'est une démarche citoyenne dans cet espionnement les voisins vigilants on est dans une chose qui est différente ça pourrait être la même chose c'est pas exclu mais ce n'est pas la même chose c'est une démarche qui est encadrée par la gendarmerie avec un protocole comme j'ai indiqué qui est signé par la préfecture par moi-même en tant que maire et par la gendarmerie qui vise à faire de la prévention à repérer dans un quartier dans un quartier relativement grand s'il y a des personnes qui viennent faire des repérages pour faire des cabriolages ou qui cabriolent carrément voilà ou pour assurer la situation des biens et les mêmes donc on est dans une démarche qui est différente et qui donne lieu d'ailleurs à partir de ce que j'ai compris à une formation et à un contact qui n'est pas un contact comme je vais avoir comme j'ai avec les correspondants dans le quartier que je réunis tous les trois mois ou tous les quatre mois c'est un contact qui n'est pas avec moi c'est un contact qui est fait avec la gendarmerie dans la ville moi quelqu'un qui est il référend Moselle Vigilang il ne va pas me téléphoner à moi pour me dire qu'il y a quelqu'un qui est passé profond à ça il va le faire à travers un programme spécial à la gendarmerie et pas par moi moi je serai ni moi ni quelques d'autres ici qui seront au courant de ce qui se passe puisque je serai travaillé dans une démarche de prévention mais c'est vous qui les désigne quand même non c'est désigné sur la forme du bénévolat après c'est vous qui les désigne on a lancé la procédure sur le bulletin municipal il y a déjà des escrites à travers la police municipale et après on va voir un petit peu comment c'est certifié on prend une réunion en fonction des quartiers et puis moi je l'ai désigné puisque c'est bien mon rôle par rapport à la compétence voilà et puis je suis reproposé alors il y a deux choses qui nous gênent nous dans cette histoire d'une part ce qui a été mis le Neighborhood Watch en Grande-Bretagne c'est né en 1982 et c'est uniquement dans les communes où il n'y avait ni gendarmerie ni police donc ça peut se comprendre ce qui n'est pas le cas de la Nune-sur-Maine deuxième chose le protocole on ne l'a pas on ne l'a pas dans les annexes on n'a rien il était à la réunion il y avait juste un leaflet de trois il y avait un leaflet avec le protocole à la réunion qui a été distribué ah non moi je ne l'ai pas eu tu ne l'as pas eu non plus on est trois ici à avoir au moins assisté on a eu juste un petit leaflet de flyer je n'appelle pas ça un protocole un protocole signé entre la mairie l'état enfin la préfet etc il y a bien il y a vraiment autre chose et on l'apporte donc on ne sait pas on ne sait pas à quoi on s'engage il y a des choses terribles et on ne sait pas ça existe à beaucoup ça existe à des trois quarts des communes des départements après je ne sais pas la couleur des communes moi je l'ai vue je l'ai vue tout à fait au hasard je l'ai vue à Montréal je l'ai vue au Moulou je l'ai vue aussi je l'ai vue à il y a un port de Vandre je l'ai vue à la pleine commune après c'est tout à fait sur la base du boulot de taré les gens qui ne veulent pas ils ne le font pas les quartiers qui ne veulent pas le faire ils ne le font pas si le quartier du Miramar je dis ça au hasard je ne le sais pas du tout parce que je n'ai pas eu le temps de Guénie-Vanchet à adhérer et bien ils ont fait et si ils ne veulent pas le faire ils ne le font pas après ça se mettra en place au fur et à mesure mais très franchement il y a des cabriolages au Moulou il y a des cabriolages il y en a eu moins quand on a mis plus de force de police et on en a eu de nouveau c'est reparti on ne peut pas on a pas même si vous dites que il y en a eu l'Angleterre c'était parce qu'il n'y avait pas des gendarmeries ou de trucs en France il y a des endroits où il y a des gendarmeries il y en a quand même des voisins vigilants donc c'est qu'il y a une certaine utilité moi j'ai vu des reportages là-dessus à la télé dans des communes tout à fait perdues en France où ils avaient mis ça où il y avait des gendarmeries les gendarmes faisaient des rondes et quand ils avaient fait leurs rondes il y avait des cabriolages qui se faisaient donc ils ont mis ça en place et ils ont réussi pas les a tenu complètement d'avoir une décision significative significative et dernier point dans la mesure où lors de la réunion il a bien été précisé que même si on n'est pas référent vigilant s'il se passe quelque chose chez notre voisin on peut continuer d'appeler la gendarmerie et c'est pour moi une démarche citoyenne normale voilà moi personnellement je ne voterai pas cette inscription des voisins vigilants parce que je ne comprends pas l'intérêt d'accord vous avez le droit je pense que c'est un intérêt de prévention et que l'application dans cette législation retient vous et qu'il vaut mieux prévenir que gagner et que si déjà on ne peut pas écabler un gendarmerie de faire les autres je vais juste rajouter quelque chose faisant partie en fait des comités de quartier effectivement par rapport à ce que dit Jean-Michel et vous madame Pradé c'est que dans les comités de quartier on a signé une charte avec eux disant qu'ils doivent dynamiser le village ils doivent nous donner des questions et des réponses sur les travaux à faire dans leur quartier mais ils doivent aussi avoir ce rôle de voisins vigilants ça c'est signé au niveau de la charte en plus de ça toute personne peut faire partie des voisins vigilants autres que les comités de quartier d'où on a des référents donc des personnes qui se sont présentées pour être référentes en tant que voisins vigilants mais pas faire partie des comités de quartier voilà et par contre d'autres personnes qui étaient des comités de quartier ne voulaient pas être aux régions donc voilà ça a été bien établi par rapport à ça ensuite au niveau de de ce que vous parlez aux Etats-Unis ou en Angleterre avant il n'y avait pas de police effectivement et ça a été établi ça c'est le le gendarme qui m'a dit il s'appelle le communel qui nous a expliqué en fait que ça avait été mis à la base sur un quartier dans le village qui était soit éloigné soit enfin qui était pas proche de la gendarmerie donc ça avait bien fonctionné et après ça a pris de telle ampleur en fait qu'ils se sont aperçus que le rapprocher un peu plus de quartier c'était quand même on va dire il y avait moins de cambiolage qui pouvait en fait gérer ça c'est pour ça je sais pas si j'ai répondu à vos questions mais moi tout ce que je peux dire c'est que ça va dans le sens de la sécurité mais sinon vous ne pouvez pas vous qui êtes sensibles à la finance c'est gratuit c'est la sécurité vous partez de chez vous votre quartier est surveillé que demandez-vous maintenant si vous vous êtes pas briolés moi je ne suis pas moi je ne suis pas en Seine-Saint-Denis et j'ai habité en Seine-Saint-Denis donc voilà plusieurs mais à Seine-Saint-Denis on a été camériolés trois fois mais non mais je ne remets pas mon cœur et puis le sourire c'est pas normal ça c'est toujours facile et après tant qu'on est camériolais c'est moindre mal parce que bon mais il y a des âges qui sont des misères et qui se font agressées chez eux donc je ne dis pas que c'est la panacée mais force est de constater que il y a de moins en moins de moyens de plus en plus de de plus en plus de 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 cabriolage et qu'on ne mettra jamais un policier dans chaque maison et que même vous êtes censure pas c'est pour les 500% et moi je pense que c'est un moyen citoyen de peut-être se prendre en main et d'essayer d'arriver à régler ça après c'est pas la panacée mais c'est pas non plus le grand mot qu'on me prévisait en disant c'est la délation on va vous téléphoner pour vous dire on n'est pas dans un état policier de toute façon c'est une démarche que je souhaite mettre en place je suppose que vous ne le retrouverez pas c'est t-shirt il y a pas l'abstention contre je vous remercie voilà pour le décision de marcher à procédures adaptées et un plan réalisé dans l'article L21-22-23 du Code Général et du Code Général pour le maire de rendre en compte le Conseil municipal la décision qu'il a emmenée à grand alcal délégation à la délution accordée par le Conseil municipal en vertu de l'article L21-22 d'une délégation accordée à M. le maire par le délégation de la délégation de la délégation de la délégation de la délégation du 15 juin de 2014 et considérera l'obligation de présenter au Conseil municipal des décisions prises par le maire en vertu de la 7 délégation. Au Conseil municipal prend en note des décisions suivantes. Marché à procédure adaptée, aménagement de l'eau des Orangers, Colas, 514 325 48 euros, hors taxes, SIDEM, je vous le disais, 208 549 euros. Réalisation d'un acte de crédit visuel pour des dépenses d'investissement de 500 000 euros, durée de 15 ans, taux d'intérêt URIBOR, 3 mois plus 1,3 points de marge, primaire stréel, amortissement constant du capital. Réalisation d'une ligne de fraisorerie, caisse d'épargne, financement d'une ligne de fraisorerie, l'utilisable par tirage, 600 000 euros, 364 jours, puis URIBOR, 3 mois, moyenne, plus marge de 1,15 % par an. Exact, 360 jours, commission d'engagement, 1 000 euros. Et vous avez la liste des immeubles pour lesquels nous n'avons pas accédé de droits de préemption, URIBOR, sur la partie du territoire commune. Voilà. Est-ce que vous voulez intervenir sur un peu près ? C'est-à-dire que la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie et la proximité prévoit que le groupe minoritaire doit bénéficier d'une salle, d'un espace. Les maires précédentes ont appliqué la loi, quel qu'il soit. Nous avons laissé passer le temps de l'installation, de la mise en place. Aujourd'hui, officiellement, nous demandons l'application de la loi pour diverses raisons. D'abord, parce qu'on se réunit dans un ordre, comme vous tous, et qu'il nous faut en vie pour nous réunir. On le fait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. C'est un vrai aussi. Deuxièmement, nous recevons des personnes qui souhaitent nous voir, ça ne va pas. On nous sent chez nous. Pourquoi pas ? Ce n'est pas dérangeant. Et puisque la loi prévoit que le groupe minoritaire doit bénéficier d'un espace et d'une petite salle pendant une durée déterminée par la loi. Ce n'est pas une salle chaque jour. C'est une durée déterminée par la loi. Donc nous faisons aujourd'hui officiellement la demande du respect de la loi. Nous n'avons pas voulu abseller avant. Il y a un temps d'installation, mais aujourd'hui, nous faisons la demande officielle. Oui, mais il n'y a pas d'autre problème. Est-ce qu'il marche ? Ça marche ? Ça marche ? Il n'y a pas d'autre problème. Il n'y a pas d'autre problème. Il n'y a pas d'autre problème. Si vous voulez, il n'y a pas d'autre souci. Et après, il y a un petit gueuleau là-bas, on est à disposition, il n'y a pas d'autre problème. Il n'y a aucun problème. Peut-être au moins une... On fait un homme officiel. Oui, oui, mais après, 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 je ne sais pas, quand vous la voulez, voilà... Il y a un nombre d'heures déterminées. Ça, ce n'est pas nous qui décidons. C'est le maire qui a le pouvoir de décision. Le nombre d'heures et les jours, peut-être les jours où les salles sont coupées, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Le règlement dit que vous devez faire une demande écrite dans une baisse de deux mois, etc. Moi, je vous mets très à l'aise. Ça ne vous dérange pas. Vous avez besoin d'une salle, vous la demandez. Elle dit, vous la prenez. Il y a un service de communication. C'est bien qu'il gère ça. Et ça, il y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Mais je suis sûr. Après, c'est le projet de me faire une demande. Il y a une salle où vous la prenez, vous faites un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais la décision... La décision, je vous dis comment. Non, mais c'est une décision qui a été formalisée. Je vous ai fait connaisser à occuper cette salle le jour du corps à terre. Et voilà, il n'y a pas de problème. Parce que vous faites une... Moi, je ne vais pas, M. Roux, d'après ce que je comprends, je ne vais pas vous imposer des heures, des dates, des trucs, des machins. Non. Vous en avez vos oeufs. Vous vous faites la demande par l'intermédiaire de Béatrice. À chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi ce que vous voulez faire. Je vous laisse une phrase. Le lendemain, le lendemain. Dès le jour, vous faites un au fédéral, vous pouvez vous poser un salle. Oui, mais il n'y a pas de souci. Je vous dis après. Mais moi, je vous dis plus facile pour ne pas vous infirmer dans des journées. Si vous voulez deux jours par semaine, trois jours par semaine, ça m'est égal. C'est un livre pour la phrase. Si vous passez par Béatrice, vous prenez un salle. C'est plus simple ce que je vous dis. Après, si vous voulez que je vous fixe des jours, je vous fixe des jours, vous le fixerez. Je vous dis de faire à votre guise. Je ne vais pas vous dire au mieux. Vous allez vous laisser à la jeune Jaurès, vous allez voir Béatrice, vous prenez la clé, vous la prenez, faites la réunion comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous recevez qui vous voulez. Si vous voulez deux fois par semaine, trois fois, une fois, quand vous en avez osé. Je ne vais pas vous dire au mieux. C'est bon ? Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée à tous.